bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des rendez vous du patrimoine bonjour gil bonjour steve alors on va parler fiscalité et fiscalité des rachats d'assurance vie les rachats partiels déjà peut-être on peut expliquer ce qu'est un rachat partiel d'assurance vie alors on part du principe très simplement qu'un client place une somme en contrat d'assurance vie même bon de capitalisation on va s'arrêter à l'assurance vie même si la mécanique est vraie pour les deux bon donc ce qui veut dire que le client place une somme et à un moment il veut retirer une somme il veut en retirer une partie une partie donc en fait il fait un rachat sur son contrat ok donc en fait il y a une fiscalité en effet sur les intérêts qu'a généré le contrat d'accord pas sur le capital mais sur les intérêts sur les intérêts alors pour expliquer aux clients c'est souvent gil je prends l'exemple du gâteau en famille qu'on partage le dimanche ah oui oui tout à fait puisqu'en effet il ya le gâteau c'est le capital d'accord la chantilly ce sont les intérêts à la crème au dessus voir les intérêts et en effet quand on pas donne un bout de gâteau en famille et ben on donne pas du gâteau de la crème on coupe de haut en bas donc et de la crème et du gâteau et du gâteau c'est exactement ça cet exemple est bête mais en fait il est assez évocateur pour les clients et en effet c'est vrai que ça veut dire que seul sera fiscalisé la chantilly donc on ne fera la fiscalité que sur le haut du gâteau on va dire tout à fait du coup ça veut dire que si je retire 100 je ne vais pas payer la fiscalité sur 100 mais plutôt sur 10 sur les intérêts généré par le retrait voilà donc et ça sera le coût de mon rachat tout à fait ça sera le coût de mon rachat alors globalement la fiscalité est de 30% durant les huit premières années sur ces intérêts globalement pour faire simple on estime que sur la totalité du rachat ça fait une fiscalité qui tourne entre 2,5 et 3,5 % très bien mais merci beaucoup steve pour cette image du gâteau ça nous donne faim et on vous donne très vite rendez vous plus justement pour un nouveau rendez vous du patrimoine au revoir